Salut, bienvenue au Scorpion. Allez, je vais faire la lecture du format J'aimerais te dire de ton autre sur ce mois de septembre en 2022, sauf que je vais légèrement le modifier, contrairement au mois d'hôte. C'est que je vais décider de vous inclure dans le tirage, donc je vais voir votre état d'esprit à vous, les Scorpions, l'état d'esprit du partenaire et enfin l'issue ou l'évolution possible. Je vais prendre d'autres oracles avec lesquels je vais pouvoir décortiquer et appaufiner un peu plus le tirage. Et enfin, je vais clôturer le tirage avec J'aimerais te dire de ton autre. On va aller voir un peu ce que votre autre aimerait ici vous dire un peu plus, ou la personne du cœur en tout cas que vous, sur laquelle peut-être vous avez flashé ou désiré, que vous désirez, d'accord ? J'ai décidé en tout cas de réactiver les commentaires sur la chaîne. Donc j'estime que voilà, je ne vais pas laisser quelques personnes malveillantes empêcher les autres personnes lumineuses d'écrire et de me laisser leurs commentaires, en tout cas sous chacune de mes vidéos. Par contre, c'est clair que les messages irrespectueux, méchants, négatifs, seront désormais signalés et supprimés directs, d'accord ? Puisque ça n'a pas de place sur ma chaîne. Vous n'êtes pas content, vous partez, tout simplement. Voilà, je ne vous retiens pas. Allez, bonne écoute à vous mes chers Scorpions. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous, c'est important. Voilà. J'allais dire bonne écoute à vous. Je crois que j'ai sorti ça, mais ce n'est pas grave. Il faut toujours prendre soin de soi de toute façon. Allez. Allez, votre état d'esprit des Scorpions. On parle ici de changement. Il y a un changement qui s'effectue ou qui va s'effectuer, en tout cas ici, on vous dit. On peut parler de changement, en positif ou en négatif. On va aller voir un petit peu ce que vous avez dans le reste des cartes. Oui, bien sûr. J'allais ramasser, mais oui. Allez, on va aller voir un petit peu, pardon. Du coup, l'état d'esprit du partenaire. Non, mais là, c'est la fin de journée. Pour moi, je suis fatiguée. Je suis désolée. L'état d'esprit du partenaire, on parle de contrat, d'un engagement qui se profile, dis donc, à l'horizon. On va aller voir l'issue ici, ou l'évolution possible. On parle de recul. Ok, on vous demande ici de prendre le recul face à votre situation, les scorpions. Concernant ici l'engagement par rapport à quelqu'un, du changement à apporter, concernant ici un contrat ou quelque chose qui vous relie à un partenaire. On va aller voir, du coup, avec le reste des cartes. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, quels sont les messages ici aux scorpions sur ce mois de septembre ? Non, pas les messages. Non, mais je fais tout de travers, n'importe quoi. Oh là là, votre état d'esprit, pardon. Déclaration, officialisation, signature importante. Ça peut concerner ici du changement, concernant ici un contrat, un engagement. On va aller voir. Ici, l'état d'esprit du partenaire. Game over, perdre, renoncer. L'issue possible, foyer, sécurité. Concernant ici une situation familiale avec la carte de la maison. Il peut y avoir ici une situation où vous devez prendre le recul, les scorpions. Ça peut être possible, d'accord ? Il y a une situation peut-être qui a pris fin avec un ex-partenaire et qu'il y a une signature importante concernant ici peut-être des enfants, une garde alternée, un bien immobilier au milieu. On va aller voir. On va aller voir. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce que sont les messages ici pour les scorpions ? Caler votre état d'esprit des scorpions. Mépris. Oh ! Condamner quelqu'un, moralement considérer quelqu'un d'indigne. Mépris. Vous avez du mépris ici, concernant ici une personne, les scorpions. On va aller voir du coup l'état d'esprit du partenaire. Partager. Ça peut être une garde de partage d'enfants. Peut-être que vous vous disputez ici. Ça peut être possible. Allez, hop. Retraite. Action de s'écarter. Il peut y avoir ici un souci au niveau de la garde de partage d'enfants. Il peut y avoir ici des enfants qui peuvent se mettre en retrait. Il y a cette notion ici d'être loin du foyer. D'accord ? Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. C'est une situation qui ne parlera pas à tout le monde. J'imagine bien. Vous n'avez pas tous des enfants. Vous n'avez pas tous non plus en train de vous batailler par rapport ici à la garde d'enfants et le lieu de vie et le partage. Ça peut être aussi des biens immobiliers que vous partagez, sur lesquels vous méprisez l'autre parce que vous ne voulez pas. Il y a un peu cette notion ici de rentrer en guerre. Et on se met en retrait ici au niveau du foyer. Peut-être qu'on vit sur le même toit, mais chacun, mais vraiment chacun, comme des colocataires. Ou alors, carrément, on a quitté carrément le foyer. Ça peut être possible. En tout cas, on vous dit de prendre le recul nécessaire par rapport à cette situation tout de même. Allez, on va les voir. De toute façon, ici, ça peut être vous. Sinon, ça peut être la personne en face de vous également. S'il vit avec une conjointe ou un conjoint qui vit cette situation. Si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans. On va les voir. Allez, pour les scorpions. Je ne me trouve pas à la hauteur. Se dévaloriser. Bon, j'ai quelqu'un qui se dévalorise. La situation, visiblement, lui échappe à cette personne. Ça peut être vous aussi qui vous sentez ici. Peut-être pas à la hauteur d'une situation. Je ne sais pas. J'ai l'impression que vous, vous êtes plutôt dans le mépris, mes scorpions. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai quelqu'un qui ne se sent pas ici à la hauteur d'une situation. Ou alors, vous dévalorisez aussi quelqu'un parce que vous le méprisez. Ça, c'est moche. Voilà. On va aller voir. Alors, je ne sais pas. C'est parce que c'est un des comportements de l'un des parents aussi envers l'enfant. Ou alors, vous dévalorisez aussi, vous méprisez aussi l'attitude de l'autre parent. C'est l'autre parent qui le fait avec vous. Aïe, aïe, aïe. Allez, pour les scorpions. Relation passagère, leçon de vie, karma. Et moi, dans cette carte, ce qu'il y a surtout à comprendre et à entendre, c'est le mot karma. Donc, attention, au niveau de l'acte, ce qu'on fait nous revient. Chaque acte a sa conséquence. Ce qu'on fait, on se le reprendra dans la figure. Donc, ça, il faut faire attention avec ce genre d'attitude. Surtout, si vous êtes dans le mépris, attention. Calmos, prenez le recul nécessaire. Regardez la situation d'un autre angle de vue. Voilà, quitte à peut-être à vous écarter un petit peu de celle de la situation, histoire d'avoir un peu une vision globale. D'accord ? Parce qu'il y a le karma, ici. Donc, attention à ça. Sinon, c'est l'autre personne. De toute façon, le karma, voilà. En tout cas, c'est une notion quand même de karma où la roue, elle finit par tourner dans le bon sens, dans le mauvais sens. Qui prend, qui va prendre le karma, qui va récolter le bon karma. Ça, je pense que tout dépend de chacun de votre situation. Donc, voilà, je vais dire ça comme ça. Oh là là, je vais arriver. Allez. La séduction. Compliments, flirt, galanterie. Bon. Enfin, c'est bizarre parce que, visiblement, au vu du tirage, j'ai pas l'impression qu'il y a des compliments. Ça vole pas très haut au niveau des compliments. Donc, je sais pas. Alors, on essaye de quoi ? De séduire peut-être le juge par rapport à la séparation, ici, pour pouvoir caresser dans le sens du poil. C'est bizarre. Bon, on va aller voir. Ou alors, vous avez vraiment eu affaire à quelqu'un, vous êtes séparés parce que, voilà, la personne, elle a eu une autre relation passagère, il y a eu trop pris. Et, du coup, on fait payer au préfort l'autre personne. Et peut-être qu'on vient, voilà, batailler sur des biens immobiliers, on vient batailler sur des enfants. Ça, il faut faire attention surtout avec les enfants. Donc, voilà. On peut aussi, éventuellement, le prendre comme ça. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Normalement, il y a tout. Ouais, il y a tout. Donc, je vais aller juste voir ce qu'aimerais ici te dire ton autre, mes chers scorpions. Allez, qu'est-ce qu'aimerais ici te dire ton autre, mes chers scorpions ? C'est trop toxique entre nous. Elle est ressortie, franchement, pour pas mal de signes, quand même, cette carte. C'est qu'il y a des comportements qui ne sont pas forcément des plus sains. Donc, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à libérer. Il y a des blessures aussi, je pense, qui sont à comprendre dans les situations. C'est pour ça que j'ai autant de toxicité, quand même, au niveau des comportements. Allez, qu'est-ce qu'aimerais ici te dire ton autre, mes chers scorpions ? J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Bon, ça peut être quelqu'un qui s'est peut-être mal comporté avec vous. Peut-être déjà, je pense que cette personne a été voir ailleurs. Ça peut être possible pour certains, en tout cas d'entre vous. Ouais, j'aime une autre personne. Il peut y avoir ici une autre personne dans les parages. Ton passé est gênant pour moi. Bon, il y a une histoire de passé qui peut bloquer, qui peut, aujourd'hui, peut-être gêner l'autre personne ou être un souci, en tout cas, pour l'autre personne, mes chers scorpions. Bon, cette personne, visiblement, elle a quelqu'un d'autre dans le cœur puisque peut-être qu'elle a été séduite ailleurs, on a été tenté ailleurs. Ça peut être possible, d'accord ? J'ai l'impression qu'à la maison, si vous êtes encore en couple, aïe, j'ai envie de dire, parce que, visiblement, peut-être que vous ne vous faites pas de fleurs. J'ai quelqu'un qui se sent dévalorisé parce que, peut-être, vous le méprisez. Bon, en même temps, s'il a été voir ailleurs, vous n'allez pas l'accueillir avec un bouquet de fleurs, j'ai envie de dire. Ce qui est un peu compréhensible, on va dire ça comme ça. Voilà, après, j'ai quelqu'un qui m'a l'air d'avoir quand même être pris de regret de cette mal comportée vis-à-vis de vous tout de même. D'accord ? Ça, à ne pas oublier. Il y a de la toxicité dans les rapports entre vous. Ce n'est pas des plus équilibrés, quand même, au vu du tirage. Après, quand on a fait des choses comme actions qui ne sont pas positives, forcément, on ne peut pas récolter que des belles choses. Ça, j'ai envie de dire, il y a le karma derrière. Donc, il ne faut pas oublier. OK ? Écoutez, prenez ce qui résonne avec vous, mes chers scorpions. Je pense que pour certains, il y a quand même une histoire avec un ancien partenaire avec qui on a formé un couple autrefois qui a été voir ailleurs. Je pense qu'à séparation, il y a mépris. Enfin, voilà, la situation s'est complètement dégradée. Je ne vais pas vous mentir. Ça a été toxique à un moment donné entre vous. La personne regrette quand même son geste, le mal qu'elle a pu vous faire puisque de toute façon, j'ai l'impression que c'est malgré elle qu'elle aime quelqu'un d'autre. Et en plus, le passé a l'air un peu de gêner ou de bloquer l'autre personne tout de même. D'accord ? Donc, voilà le gros résumé de la situation. Prenez que ce qui résonne avec vous, les scorpions, laissez, si ça ne vous parle pas. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages sur la chaîne. Ciao, ciao !